Merci, M. Mollac, à la parole. Oui, donc, comme l'a dit Mme la rapporteuse, eh bien, la rapporteuse, dans la commission, j'ai pu noter que, d'habitude, quand je regarde, les bras du côté gauche se lèvent, se baissent, et du côté droite, à ce moment-là, on voit les bras se lever. Là, pour une fois, à peu près tous les bras étaient levés, à part un ou deux qui était contre l'abolition du conseiller territorial. Et nous avons vu, effectivement, des membres de l'UMP, et non des moindres, nous dire que, déjà, ils ne l'avaient pas voté la dernière fois, et qu'évidemment, ils ne l'auraient pas voté cette fois-ci non plus. Donc, ils étaient aussi pour la brogation. Alors, je dirais simplement à notre collègue tardique de ramener de 12,5% à 10%. Il faut bien voir que, quand on est dans un petit parti, arriver jusqu'à 10%, ça peut être un exploit, comme de gravir le Mont Blanc, alors que, pour quelqu'un qui est dans un grand parti, c'est tout simplement monter le Mont des Avaloirs, 410 mètres, comme chacun sait, le sommet du massif armoricain. Donc, juste... Donc, évidemment, comparer les collectivités locales aussi à des trous noirs, ou à leur budget au tonneau des Danaïdes, je ne sais pas si c'est forcément... Ça risque de ne pas vous rendre très populaire en circonscription, ça. Mais enfin, bon... Donc, évidemment, nous voterons contre ce renvoi en commission.